comme vous avez dû le voir dans le titre aujourd'hui on est sur une vidéo donc grossesse donc tout simplement je vais parler pour cette première vidéo le début comment j'ai appris ça comment on a appris ça et un petit peu le premier trimestre et il y aura une autre vidéo pour le deuxième et le troisième trimestre je pense à l'heure actuelle je suis à 36 ou 37 je suis presque à 37 semaines je crois un ou deux jours près c'est un enfant voulu c'est une décision mûrement réfléchie qui a été prise à deux j'ai commencé à l'époque où j'utilise j'ai toujours utilisé la pilule sauf qu'en fait après avec certains boulots et tout ça c'était compliqué j'avais du mal à respecter la prise de ça et ensuite donc je me suis retrouvé à mettre un implant dans le bras où est venu le moment où on a décidé d'avoir un enfant donc on a décidé d'arrêter la contraception qui était évidemment mon implant donc fallait le retirer donc on l'a retiré on savait que ça pouvait potentiellement pas marcher tout de suite donc on s'est dit de toute façon on verra bien quand on arrête une contraception il faut le temps mais évidemment que les hormones le corps et tout ça reviennent à la normale correctement et puis finalement ça a pris plus vite que ce qu'on pensait on a utilisé des tests enfin j'ai utilisé des tests d'ovulation pour savoir quand exactement on avait le plus de chance entre guillemets on s'est dit autant autant faire les deux en même temps attendre que ça redevienne à la normale et essayer et puis on s'est dit on verra bien au niveau du moment enfin du jour où on l'a appris c'est à dire qu'on l'a appris techniquement genre de suite dès que ça a été dès que le corps en fait a enclenché les choses on l'a suit de suite parce que j'ai pas attendu d'avoir un retard de règles ou quoi que ce soit puisque déjà de base c'était pas fixé au niveau des dates donc j'ai pas attendu d'avoir un retard pour faire un test j'ai pas eu de symptômes déjà qui m'ont dit ça y est t'es enceinte pas du tout enfin pas quand j'ai fait les tests en tout cas au début enfin je me suis retrouvée du coup à faire des tests pour savoir si j'étais enceinte ou pas on a dû en faire deux ou trois au début en fait donc je fais ses premiers tests quand j'ai fait les tests je travaillais donc encore donc je me couchais très tôt le sort parce que je me levais très tôt le matin je me levais à 4 heures 4 heures le matin et donc du coup elle me couchait très très tard très très tôt pardon le soir et donc monsieur était pas là donc en fait à chaque fois que j'ai fait des tests les effets tout seul entre guillemets parce qu'il travaillait donc bon donc pour le premier test que je fais le soir d'en fait je fais le test je le pose à plat donc sur mon meuble et j'attends j'attends il disait sur la boîte je sais plus il faut attendre un laps de temps genre cinq dix minutes un truc comme ça pour être sûr du résultat et que au delà d'une demi-heure ou une heure quelque chose comme ça ben il fallait pas prendre en compte si le résultat avait changé puisque entre guillemets c'était pas bon parce que ça va attendu trop longtemps donc moi je me suis dit pas ok pas souci donc le premier soir où je fais le test moi en fait ben j'attends cinq dix minutes assise j'attends je regarde je suis en téléphone je patiente et tout et au bout de dix minutes un quart d'heure je regarde et je fais bon ben bon bah c'est négatif et ben c'est pas grave on verra bien moi je vais me coucher et le lendemain matin quand je me lève à 4 heures pour aller au boulot je vois que sur le test il y a une deuxième barre qui est apparue je savais pas si la deuxième barre elle est apparue juste après que moi j'ai regardé que j'ai vu que c'était négatif ou si c'est apparu par exemple trois heures après donc du coup je me dis ben on est le matin c'est le meilleur moment pour savoir donc je refais un test ben là quatre heures du matin le problème c'est que je travaillais donc en fait dans la précipitation et ça j'ai fait le test je les posais et j'ai regardé vite fait avant de partir au boulot pour moi c'était négatif après c'est vrai que c'était pas la lumière du jour ou quoi donc c'était pas une très bonne lumière j'ai regardé mais à moitié et en fait pareil de nouveau le test a viré positif moi je le vois pas mon compagnon le vois et tout ça il m'envoie un message il me dit ouais il me dit quand même le test hier soir il était positif le test ce matin il était positif il me dit je comptais pas me le dire mais j'ai dit ben non j'ai dit moi quand j'ai fait le test hier soir j'ai dit c'était négatif je dis c'était pas positif il me dit si 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 moi je suis rentrée c'était positif il me dit ouais mais bon pour le test de ce matin quand même j'ai commencé le test de ce matin je dis moi ce matin quand je suis partie c'était négatif il y avait que un trait et de là il me dit bon vas-y il me dit ça me saoule moi j'ai envie de savoir du coup ben moi je commençais à me dire ben merde c'est positif c'est négatif c'est quoi et on a décidé d'acheter les tests clear blue entre temps on part c'est le midi on va manger et tout ça et en fait juste après on a décidé de rentrer à la maison de se poser et donc je dis ben vas-y tu sais quoi j'ai envie de faire puis je vais aller faire le test donc je fais le test et donc on attend et en fait j'ai jamais vu un test de grossesse qui donnait un résultat et qui prenait autant de temps et donc de là il marque enceinte je crois deux semaines quelque chose comme ça une deux semaines et donc de là en fait on se regarde et on se dit c'est une blague est-ce que ça a vraiment marché et tout j'ai attendu un petit peu j'ai pris rendez-vous donc chez ma gynéco potentiellement une grossesse et entre temps donc j'ai fait une prise de sang que je suis allée faire de moi même c'est avéré donc que j'avais bien les hormones de début de grossesse et donc elle a bien confirmé qu'il y avait bien une grossesse avec une petite école concernant mon premier trimestre pour commencer au niveau on va dire symptômes puisque je savais déjà que j'étais enceinte donc pour moi personnellement c'est la chaleur même à l'heure actuelle j'ai tout le temps chaud j'étais tout le temps en train de boire comme si on était en plein été ensuite au niveau fatigue et en fait vers le milieu du premier trimestre j'ai commencé à faire des siestes l'après-midi ou quand je rentrais du boulot au niveau des nausées j'en ai pratiquement jamais eu à part c'est avec certaines odeurs de nourriture quand c'est en train de cuire c'était une horreur il y a des fois où j'étais obligée par exemple de m'enfermer dans la chambre pendant que monsieur se faisait à manger ou faisait à manger pour tous les deux parce qu'au final en fait rien que l'odeur me donnait une envie de vomir horrible concernant les premiers mouvements de bébé je les ai sentis vers le milieu du troisième mois, fin du troisième mois c'était des choses très très presque imperceptibles, très légères mais je commençais déjà à ressentir prise de poids, j'ai pris 1 à 2 kilos à peu près dans le premier trimestre j'ai pas plus ni moins mangé que d'habitude après grossesse ou pas grossesse je me suis pas privée sincèrement à part pour certaines choses puisqu'en fait je n'ai pas la toxo, je ne suis pas immunisée donc il fallait que je fasse très attention à ça donc j'ai trouvé deux applications la première donc c'est l'application Grossesse Plus donc en fait tout simplement il suffit de rentrer nos informations nos prénoms, notre âge et ensuite les informations de grossesse donc soit la date des dernières règles soit la date de conception donc de l'enfant et en fait ça calcule tout simplement vos termes et du coup sur l'application chaque jour vous pouvez voir l'évolution de l'enfant admettons quand il a la taille d'une cerise puis après la taille d'une clémentine, la taille d'une orange et ainsi de suite en fait ensuite la deuxième application c'est l'application WeMom un genre de forum en fait où c'est tout simplement dès qu'on a une question peu importe la question on la pose et en fait c'est une application où il y a des mamans, des futures mamans parfois il y en a qui sont infirmières ou quoi que ce soit et qui peuvent nous répondre un peu plus et ça ça a été plutôt cool parce que dès qu'on a une question et des fois les questions c'est tard le soir etc et en fait il suffit de poser la question et peu importe l'heure il y a tout le temps quelqu'un qui nous répond parce qu'il y a tout le temps quelqu'un en fait sur les forums comme ça vu le nombre de personnes qui utilisent l'application il y a même un système de géolocalisation pour géolocaliser les mamans ou les futures mamans qu'il y a autour de chez nous donc ça c'est plutôt cool j'ai oublié deux points quand même assez importants surtout un des deux assez importants pour le premier trimestre l'une des choses pas trop importantes c'est le niveau nourriture franchement j'avais pas plus d'envie que ce soit salé, sucré voilà et le deuxième point qui était très important pour ce premier trimestre c'est qu'on a la toute première échographie donc c'est pour confirmer la bonne datation de groupe on vérifie dès le début s'il n'y a pas de malformation ensuite il vérifie par la même occasion par une prise de sang au début tout ce qui est trisomie etc donc j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me donner ton témoignage et ton avis donc juste en bas dans les commentaires n'hésite pas non plus à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos donc celle qui va suivre celle-ci ou d'autres n'hésite pas à activer la petite cloche pour se voir en fait la notification bye bye